bonsoir à tous ce soir nous allons aborder une question évidemment très fréquente mais au travers d'un texte je dirais que qui est commenté assez rarement et que l'on lit assez rapidement en survolant en se disant oui on pas de souci pas de souci et on va voir évidemment que toute la parole de dieu est inspirée que chaque texte est d'une profondeur extraordinaire que dieu parle au travers de chaque texte même ceux qui nous paraissent les plus anodins alors je propose la lecture commençons par exode chapitre 6 et versets 2 à 13 dieu par là encore à moïse et lui dit je suis l'éternel je suis apparu à abraham à isaac et à jacob comme le dieu tout puissant mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'éternel j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de canaan le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné j'ai entendu les gémissements des enfants d'israël que les égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance c'est pourquoi dis aux enfants d'israël je suis l'éternel je vous affranchirai des travaux dont vous charge les égyptiens je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements je vous prendrai pour mon peuple je serai votre dieu et vous saurez que c'est moi l'éternel votre dieu qui vous affranchit des travaux dont vous charge les égyptiens je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à abraham à isaac et à jacob je vous le donnerai en possession moi l'éternel ainsi parle moïse aux enfants d'israël mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter moïse éternel parla à moïse et dit va par la pharaon roi d'égypte pour qu'il laisse aller les enfants d'israël hors de son pays moïse répondit en présence de l'éternel voici les enfants d'israël ne m'ont point d'écouter comment pharaon m'écouterait-il moi qui n'ai pas la parole facile l'éternel parla à moïse et à haram et leur donna des ordres au sujet des enfants d'israël et au sujet de pharaon roi d'égypte pour faire sortir le pays d'égypte des enfants d'israël donc là on va lire la suite c'est à dire que j'ai fait une petite pause parce que c'est vraiment important on va lire ce que dieu a dit à haram et à moïse pour faire sortir les enfants d'israël d'égypte donc c'est le message qu'on attend le le message de libérateur de la délivrance verset 14 chapitre 6 au verset 2 du chapitre 7 voilà le message de dieu voici les chefs de leur famille fils de ruben premier né d'israël enoc palou et tron et carmi ce sont là les familles de ruben fils de siméon jémuel jamin au had jacquine et tchoshar et saül fils de la cananienne ce sont là les familles de siméon voici les noms des fils de lévi avec leur postérité guershom kehat et merari les années de la vie de lévi furent de 137 ans fils de guershom libni et shimei et leur famille fils de kehat amram jitséhar et bron et ouziel les années de la vie de kehat furent de 133 ans fils de merari mashli et mouchi ce sont là les familles de lévi avec leur postérité amram prit pour femme jokebed sa tante et elle lui enfanta aaron et moïse les années de la vie d'amram furent de 137 ans fils de jitséhar coré méfègue et zikri fils d'ouziel michael et safan et citri aaron prit pour femme elisheba fille d'aminadab sœur de nashon et elle lui enfanta nabad nadab pardon abihu eliazar et itamar fils de coré assir elgana et abiazaf ce sont là les familles des corites eliazar fils d'aaron prit pour femme une des filles de poutiel et elle lui enfanta fini tels sont les chefs de famille des lévites avec leur famille ce sont là cet aaron et ce moïse à qui l'éternel dit faites sortir du pays d'égypte les enfants d'israël selon leurs armées là on a fini le message de dieu pour la délivrance ce sont eux qui parlèrent à pharon roi d'égypte pour faire sortir d'égypte les enfants d'israël ce sont là ce moïse et cet aaron lorsque l'éternel parla à moïse dans le pays d'égypte l'éternel dit à moïse je suis l'éternel dis à pharaon roi d'égypte tout ce que je te dis et moïse répondit en présence de l'éternel voici je n'ai pas la parole facile comme pharaon m'écoute comment pharaon m'écouterait il éternel dit à moïse vois je te fais dieu pour pharaon et aaron ton frère sera ton prophète toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et aaron ton frère parlera à pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'israël hors de son pays amen je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement avant d'étudier le texte si je m'imagine à la place du peuple d'israël en train de pleurer de gémir de souffrir et de demander à dieu une parole de délivrance je me serais attendu à beaucoup de choses mais peut-être pas à ça une liste de généalogie avec les enfants des enfants certains sont mariés il y en a qui ont vécu plus vieux que d'autres ça semble complètement décalé décalé c'est pour ça que je disais souvent quand on lit le texte on a un peu tendance à passer ces versets là et aller directement à la fin puis en plus on connaît la fin de l'histoire donc déjà on est un peu moins dans le stress donc nous allons regarder ce texte de près et nous allons voir que ce message en fait était très très puissant et très révélateur de beaucoup de choses y compris de notre façon de lire remarque préliminaire dans le judaïsme la Torah est lue sur l'année c'est à dire que la Torah donc les cinq premiers livres de la Bible le Pentateuch est lue pendant sur un an sur une période de un an chaque semaine il y a une partie qui est lue pour la faire en un an le Pentateuch est donc découpé en 54 sections qu'on appelle les parachiotes chaque paracha est lue publiquement par les juifs lors de chaque shabbat parce que là c'est simple donc découpé différentes parties le calendrier lunisolaire ayant de 50 à 54 semaines selon les années et se réglant sur le cycle métonique il arrive certaines années qu'on lise deux parachiote en une semaine pour justement retomber un petit peu sur sur ses pieds alors le cycle métonique c'est quoi c'est en astronomie et dans l'établissement des calendriers le cycle de méton ou cycle métonique est un commun multiple approximatif des périodes orbitales de la terre et de la lune parce qu'en fait c'est l'unisolaire c'est à dire que c'est quelque chose qui est en correspondance et donc qui retombe au bout d'un certain temps sur ses pieds sur les cycles la lecture de la Torah sur un an est une tradition babylonienne c'est à dire qu'en fait la tradition du fait de lire la Torah en un an provient d'une tradition d'un usage babylonien alors la déportation à Babylone des juifs de Jérusalem et du royaume de Judas sous Nabuchodonosor 2 fait suite au siège de Jérusalem en moins 586 a été amorcé en moins 597 je vais pas rentrer dans les détails des dates mais c'est pour montrer que c'est très ancien en fait mais que ce n'est pas depuis le début la lecture de la Torah avant l'exil à Babylone se faisait en trois ans petite parenthèse pour ceux qui ont du mal à lire la Bible en un an parce qu'on aime bien se fixer un temps vous pouvez largement vous dire non non mais je vais faire comme avant je vais me la lire en une période de trois ans et pourquoi pas sachant que sachant pendant que chacune des méthodes de lecture entre guillemets a des avantages et des inconvénients on va le voir rapidement donc quand la 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 Torah a été lue sur trois ans il y avait un découpage de lecture hebdomadaire qui était beaucoup plus fin beaucoup plus petit évidemment c'était étalé sur à peu près 160 mois donc en 554 qu'on appelle les sidrot permet de visualiser des unités de lecture plus denses révélant parfois des constructions plus précises c'est à dire que forcément si on lit des passages plus courts ça permet d'avoir un peu plus de temps pour étudier donc les sidrotes sont plus précis que les parachiotes voilà exode 6 1 à 7 2 c'est à notre lecture essentiellement est incluse dans la paracha qu'on appelle vaéra la paracha vaéra c'est de exode 6 2 à 9 35 incluse dans la première sidra de la paracha vaéra c'est à dire que si on comme j'ai expliqué avant c'était coupé plus fin et donc la notre lecture de exode 6 1 à 7 2 est incluse dans une sidra qui était exode 6 chapitre 2 verset du chapitre au chapitre 7 verset 7 je le signale parce que c'est intéressant parce que c'est ce qui m'a permis de déterminer comment j'allais lire le texte en fait parce que les découpages en chapitres et versets sont arrivés bien plus tard puisque c'est l'ère chrétienne et même pas au tout début de l'ère chrétienne pour des facilités de lecture et de pour s'y retrouver plus facilement avec la ponctuation mais ça c'était avant la ponctuation c'était bien avant mais au niveau des chapitres et des versets c'est pour ça que parfois on a des chapitres qui sont découpés de façon très curieuse et dans notre lecture on a une tendance naturelle à s'arrêter un chapitre et à oublier qu'en fait c'était ça s'arrêtait pas forcément là qu'il y avait une continuité et très souvent on passe d'un chapitre à l'autre en imaginant que c'est une idée différente comme un chapitre d'un livre qui serait différent alors qu'il y a une continuité et si on regarde les découpages à des sidrotes mieux que les parachutes mais on se rend compte que le découpage n'est pas du tout le même et une fois de plus ça vient du fait que le christianisme ayant voulu complètement rejeter le judaïsme en disant nous c'est complètement différent n'ont pas pris garde à l'usage qu'il y avait au niveau des sidrotes et je pense que honnêtement je pense que si on avait fait des découpages de chapitres sur la Torah conformément aux sidrotes je pense qu'il y aurait eu des lectures qui auraient été beaucoup plus faciles et comme on va le voir ce soir des choses qui deviennent beaucoup plus évidentes parce que si on lit le chapitre 6 d'Exode sans lire les sept premiers versets pendant le chapitre 7 on ne peut pas comprendre le chapitre 6 c'est comme je l'ai chapitre 1 il s'arrête à un endroit qui est complètement inapproprié puisqu'en fait il faut aller lire jusqu'au chapitre 2 verset 2 pour avoir l'ensemble de la cohérence du texte de la création et ensuite l'ensemble de la cohérence du chapitre 2 sinon on détruit toute la cohérence ça on l'a déjà vu sur d'autres études donc là on va se focaliser justement c'est pour ça que la lecture je l'ai fait dépasser du chapitre 6 sciemment puisque je suis allé voir un petit peu ce que les anciens mais juifs avaient l'habitude de faire comme découpage et là du coup tout s'est éclairé rien qu'avec ce découpage donc il y avait 36 versets dans la sidra il y a 36 versets qui forment formant donc trois blocs distincts on a Exode 6 2 à 9 qui est une sorte d'introduction à la sidra donc c'est une introduction à tout le passage qu'on va lire enfin qu'on a lu et qu'on va étudier une sorte de programme de la sortie d'Egypte je mets entre guillemets parce que c'est un programme qui est très succinct évidemment très allégé mais on a le programme ensuite on a le corps je dirais le corps du texte qui est la fin du chapitre 6 moins quelques versets et on a le corps de la sidra avec la partie principale avec un nœud délivrant le message essentiel du passage donc là on a le corps principal et on a la fin de la sidra qui dépasse voyez vous vous voyez gérer de façon assez conséquente quand même cette verset notre découpage en chapitres avec une conclusion de la sidra et du passage en question pour faire une unité et qui reformule avec plus de détails ce qui a été dit en introduction c'est à dire le programme de la délivrance donc là on a tout un une introduction un développement ce qu'on aurait presque en cours de français voyez on a tout le structuré c'est structuré alors prenons l'introduction introduction où dieu parle encore à moïse comme tout à l'heure je me suis arrêté c'est voilà on a toute l'introduction tu parles au pharaon tu dis ça voilà etc et puis on a la conclusion mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter moïse rappel des promesses de dieu au patriarche dieu commence son message dieu parle encore à moïse et lui dit je suis l'éternel je suis apparu à abraham et à isaac et à jacob comme le dieu tout puissant mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'éternel j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de canaan le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné donc là c'est une introduction qui rappelle les promesses de dieu dieu est éternel ses promesses sont vraies ne change pas donc il rappelle ses promesses ensuite dans cette petite introduction on a encore une petite partie où dieu nous dit qu'il est omniprésent et omniscient c'est à dire qu'il connaît la souffrance de ses enfants il connaît la souffrance de son peuple il ne l'a pas oublié il ne s'est pas éloigné il est auprès d'eux j'ai entendu les gémissements des enfants d'israël que les égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance évidemment l'introduction n'est pas tout à fait correcte parce que je me suis souvenu de l'impression qu'il avait oublié que ça lui est revenu évidemment ce n'est pas du tout ça c'est au contraire ça signifie littéralement que le temps est venu de mettre maintenant la chose en place et de l'appliquer parce qu'il y a tout un programme c'est pourquoi donc là on a une sorte de charnière presque au milieu c'est pourquoi dit aux enfants d'israël donc on a une introduction et à partir de là on va dire c'est pourquoi il faut que tu parles le c'est pourquoi c'est ken ken qui décrit décrit ce qui se renforce et rendu solide et stable c'est à dire que ça décrit quelque chose qui va se fortifier qui devient stable ken puisqu'il sait pourquoi ça veut dire que ce qui a été dit avant a été dit pour une raison particulière c'est qu'il fallait fortifier moïse c'est à dire que moïse avait besoin d'être fortifié et d'être rendu solide et stable et la manière que dieu a utilisé pour que moïse soit rendu fort et stable c'est de lui rappeler les promesses et dire écoute il y a des promesses qui sont certaines donc je vais maintenant j'ai entendu les souffrances je les ai vues et maintenant action et ça ça va faire du bien à moïse et moïse avec ça il va se dire c'est bon on y va donc c'est les différents aspects qui ont servi à moïse et donc très souvent bien sûr pour nous dieu aussi nous rappelle des promesses en disant je ne change pas et ce que j'ai promis je l'accomplirai mais en son temps ensuite on a troisième partie de cette introduction où dieu énonce à moïse le message qu'il doit délivrer au peuple c'est pourquoi dis aux enfants d'israël maintenant que je t'ai fortifié maintenant que tu as eu le rappel de la promesse etc maintenant tu as parlé et tu vas leur dire je suis l'éternel je vous affranchirai des travaux etc donc tout le message divin voilà avec un rappel je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à bram à isaac et jacob donc voilà un message est structuré avec le rappel des promesses avec tout ce qu'il faut ainsi parla moïse aux enfants d'israël donc moïse obéit moïse parle au peuple donc dieu lui dit va parle au peuple moïse va il parle au peuple et là catastrophe c'est un échec cuisant c'est à dire qu'il y a un problème dieu dit à moïse vas-y le texte du public nous dit moïse motivé il y va et là il se prend un mur c'est à dire c'est nul résultat nul donc là il revient complètement découragé moïse qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe n'oubliez pas que ça ce n'est pas le corps de notre message c'est juste l'introduction on présente ce qui se passe et tout ce qu'on va lire après c'est à dire cette fameuse généalogie un peu rébarbative et bien c'est ce qui va ramener moïse et le peuple alors voilà pour interrogation parce que c'est quand même curieux déjà dieu dit va mais ça ne marche pas on va répondre à la question de savoir pourquoi tout à l'heure je vous rassure je vous rassure maintenant le message central du passage voilà alors là le corps du texte formidable c'est parti et là on a toute la généalogie le message central du texte c'est voici les chefs de leur famille je ne vais pas vous le relire parce que je me suis dit que je le ferais mais non je ne le fais pas mais vous pourrez le faire parce que c'est mais surtout vous pourrez le faire après qu'on aura tout étudié parce que vous allez voir la précision du texte donc mystère c'est curieux c'est curieux comme message d'encouragement on serait attendu à autre chose et enfin la conclusion Éternel dit à Moïse vois je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai etc donc voilà donc en introduction Dieu donne à Moïse ce qu'il faut dire au peuple et c'est un échec ça ne marche pas le peuple ne bouge pas il y a ensuite une énumération généalogique qui est le corps principal du texte le message de Dieu le message dynamisant et il n'y a plus de problème pour convaincre le peuple puisqu'on lit le texte je te fais pour Pharaon je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète tu diras tout ce que je te donnerai Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël où est le problème avec les enfants d'Israël il n'y en a plus il n'y en a plus dans l'introduction on voit que c'est un problème il faut d'abord parler aux enfants d'Israël pour les motiver c'est un échec cuisant le message d'encouragement extraordinaire et ensuite mais il n'y a plus de problème avec le peuple il n'y a plus que le Pharaon à gérer puisqu'on dit voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté donc c'était bien le problème quand même donc là il y a un mystère il n'y a plus que le problème du Pharaon à convaincre c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul problème avant il y avait le peuple à convaincre les Pharaons mais il n'y a plus qu'un curieux alors je reviens sur notre introduction et on va d'abord regarder pourquoi ce fut un échec et vous allez voir qu'une fois qu'on va comprendre pourquoi c'est un échec ça nous fait évident que ça allait forcément être un échec c'est pourquoi donc c'est Dieu qui parle dit aux enfants d'Israël dit c'est le verbe amar 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 ça veut dire dire annoncer pas de problème donc annonce aux enfants d'Israël que ça y est c'est formidable amar les deux dernières lettres tout ce qui s'étend par une impulsion et aleph la première lettre c'est Dieu ça veut dire symbolise Dieu c'est dire que c'est tout ce qui c'est Dieu qui donne l'impulsion et c'est Dieu qui va faire que ça s'étend c'est le logos c'est la parole de Dieu c'est sa part de Dieu c'est l'esprit en fait qui souffle le message divin et ensuite ça s'étend et ça agit donc une sorte de mise en résonance par Dieu quand il dit parle c'est-à-dire que il parle de la part de Dieu et tu vas lancer un peu cette dynamique que Dieu va propager ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël ce n'est pas amar c'est dabar dabar c'est-à-dire parler enseigner avec autorité donc là on a un Moïse Dieu lui dit tu parles avec amour tu impulses tu donnes une impulsion du message divin David il y va et il parle avec autorité en disant bon maintenant c'est comme ça vous voyez la différence évidemment dans le français là dans l'introduction il n'y a pas parce qu'on ne sent pas cette subtilité si on peut dire si on peut employer le mot de subtilité cette différence je dirais dabar conjugué au radical Piel et au mode imparfait en plus le radical Piel ça veut dire que c'est avec une insistance jusqu'au boutiste je donne toujours l'exemple si je dis couper en morceaux si je mettais l'expression couper en morceaux au radical Piel ça voudrait réduire en miettes ça veut dire que Moïse a usé d'une autorité mais alors à faire peur et en plus au mode imparfait c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas arrêté ça a été répété et répété et répété et répété Dieu a demandé à Moïse d'annoncer le message et le plan de Dieu pour la délivrance qu'est-ce qu'il a fait Moïse Moïse a pris une autorité qui n'était pas la sienne et il a aiguillonné le peuple pour le secouer et le réveiller et ça c'est voué à l'échec c'est-à-dire que Moïse a usurpé l'autorité divine il s'est il s'est revêtu d'une autorité qui n'était pas la sienne il n'avait que entre guillemets ce qui était énorme qu'à transmettre un message une impulsion de Dieu au peuple et lui il est arrivé avec un marteau et il a fracassé alors avec des bonnes intentions c'était rempli de bonnes intentions mais c'est un échec cuisant c'est un échec cuisant avec de bonnes intentions à n'en pas douter il voulait encourager le peuple le motiver peut-être le réveiller peut-être le ranimer en se disant mais là il est en train de mourir le peuple il va le secouer on va le secouer non ce n'est pas ce que Dieu avait demandé à Moïse si quelqu'un a besoin d'être secoué c'est Dieu qui va le secouer c'est le Saint-Esprit qui va le secouer par une action puissante dans son cœur mais pas par une prise d'autorité d'un homme ou d'une femme qui va secouer sous prétexte d'avoir une autorité venant de Dieu ce n'est pas ça ne correspond pas du tout au message de Dieu et d'ailleurs la parole de Dieu nous montre clairement que ça aboutit à un échec cuisant c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé voire pire pire donc même si c'est bordé de bonnes intentions nous n'avons pas à délivrer le message de Dieu avec une autorité fracassante même si c'est rempli de bonnes intentions notre place en tant que messager c'est transmettre l'impulsion de Dieu du message divin du logos rempli de d'attention je dirais on en parlera un peu plus loin sachant qu'attention ce que nous venons de nous voir là ce n'est pas le corps du message ce n'est que l'introduction à notre message une sorte de présentation de la problématique qui fait que voilà on arrive à un problème mais en fait on se rend compte que le problème quand on le lit comme ça on a une tendance à dire le peuple non mais le problème il ne venait pas du peuple le problème il venait de Moïse il venait du messager il venait de celui qui devait prendre soin du peuple et qui l'a martyrisé sous couvert d'avoir une autorité divine maintenant on a vu l'introduction on connait maintenant la situation je dirais un peu catastrophique on va regarder la structure interne du paragraphe central c'est à dire du message d'encouragement ce superbe message d'encouragement que Dieu donne à Moïse est-ce qu'elle a lecture quand Moïse prend autorité à cette autorité est-ce qu'il a fait part de son problème d'élocution ? d'élocution non 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 le problème d'élocution on va en parler un peu après et on va voir en fait ô combien Dieu est rempli d'amour et de précision parce que ce problème d'élocution c'est ce qui va sauver Moïse et c'est pour ça que dès le départ Dieu lui a donné cette chance extraordinaire de bégayer vu comme ça évidemment on va se dire mais Dieu est précis et tout ce qu'il fait est parfait ça on va le voir un peu plus loin donc la structure interne de notre texte de l'Exode chapitre 6 des versets 10 au verset 30 donc voilà le texte donc toute la généalogie en fait avec une petite introduction au départ on va pas le relire parce qu'on va le lire au fur et à mesure pour regarder un petit peu comment il est structuré et comment il va nous amener à une lecture précise nous avons une première partie donc des versets 10 à 12 l'éternel parla à Moïse et dit va par la Pharaon roi d'Egypte pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël lors de son pays Moïse répondit en présence de l'éternel voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté pour l'instant Moïse il n'a pas compris le truc les enfants d'Israël sont sourds ils ne sont pas bien disposés c'est vraiment pénible comment Pharaon m'écouterait-il moi qui n'ai pas la parole facile donc on a deux problèmes on a le peuple qui n'écoute pas parce que le Pharaon pour l'instant n'a pas testé et puis en plus j'ai du mal à parler donc et maintenant on va se projeter sur la fin du texte regardez la fin du texte lorsque l'éternel parla à Moïse dans le pays d'Egypte l'éternel dit à Moïse je suis l'éternel dis à Pharaon roi d'Egypte tout ce que je t'ai dit et Moïse répondit en présence de l'éternel voici je n'ai pas la parole facile comment Pharaon m'écouterait-il on a l'impression que ce qui a été au milieu n'a servi à rien d'ailleurs comme je vous l'ai dit en introduction on a une tendance quand on le lit à lire le début à lire la fin et le milieu on lit assez vite donc des versets 29 et 30 donc les deux derniers il y a deux différences fondamentales entre cette première partie et la dernière partie dans la première partie c'est va par la Pharaon dans la deuxième partie c'est dis ce que je te dis vous sentez la différence? je pense que les parents qui ont eu des enfants sentent vraiment la différence va par la Pharaon il revient ça marche pas alors attends parce que Dieu est omniscient et il écoute tout donc écoute maintenant cette fois-ci je vais pas te dire d'aller parler je vais te dire tu vas répéter exactement ce que je te dis vous voyez la différence? ensuite il y a une différence sur l'argument de Moïse dans la première partie Moïse voici ce que dit enfin voici le texte voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté comment Pharaon m'écouterait-il moi qui n'ai pas la parole facile? et dans la deuxième partie l'argument de Moïse change légèrement voici je n'ai pas la parole facile comment Pharaon m'écouterait-il? le problème des enfants d'Israël qui n'écoutent pas a disparu il s'est passé quelque chose grâce à la généalogie extraordinaire donc on continue l'éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon roi d'Égypte pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël Aaron intervient dans le dialogue c'est-à-dire que jusqu'à présent il n'y avait que Moïse et là Aaron intervient Aaron c'est la solution que Dieu avait donnée au problème de Moïse le fait qu'il ne parle pas bien qu'il ait un problème de bégaiement il l'avait déjà annoncé ça Moïse à Dieu ce n'était pas une nouveauté on le voit au tout début du livre de l'Exode moi qui n'ai pas la parole facile on le voit dans l'Exode chapitre 4 verset 14 Dieu lui dit ça c'est Moïse qui dit non mais je ne vais pas y aller parce que je ne parle pas bien enfin bref voilà alors la colère de l'éternel s'enflamma contre Moïse et il dit n'y a-t-il pas ton frère Aaron le lévite je sais qu'il parlera facilement le voici lui-même qui vient au devant de toi et quand il te verra il se réjouira dans son coeur Dieu lui dit mais j'avais déjà prévu puisque surtout qu'il arrive ça veut dire qu'il est déjà parti donc s'il est déjà parti c'est-à-dire que Dieu l'a fait déjà partir avant même que Moïse énonce son problème Dieu savait toute chose Dieu avait déjà dit à Moïse oui j'ai bien entendu que tu as un problème de bégaiement je t'ai déjà donné la solution ton frère arrive quelques chapitres plus loin exode chapitre 6 Moïse recommence je ne parle pas bien et remarquez bien que c'est Dieu qui fait entrer Aaron dans l'échange il y avait un dialogue entre Dieu et Moïse et là c'est Dieu l'éternel parla à Moïse et à Aaron c'est pas Moïse qui a dit à Aaron hé viens j'ai un problème alors que Dieu avait déjà dit à Moïse ton problème sera résolu par ton frère et non Moïse c'est bien Dieu qui fait intervenir alors que Dieu avait déjà dit à Moïse je t'envoie ton frère et c'est lui qui parlera donc on a l'impression que là Moïse il n'écoute pas en fait il a un problème Moïse et maintenant regardons la fin du texte ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'éternel dit faites sortir du pays d'Egypte les enfants d'Israël selon leurs armées ce sont eux qui parlèrent à Pharaon roi d'Egypte pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël ce sont là ce Moïse et cet Aaron il est clairement établi qu'il n'y a plus un seul envoyé de Dieu mais bien un tandem c'est à dire qu'au début du texte c'est Moïse j'ai parlé au peuple il ne comprend rien bon Serge j'ai un petit défaut d'élocution mais quand même j'avais ton autorité quand même et donc on voit que Dieu fait rentrer Aaron dans la communication dans la discussion parce qu'il ne s'assiste plus d'un dialogue du coup et à la fin du texte on retrouve cette énonciation de Dieu en fait qui laisse Aaron en fait dans l'action et remarquez le jeu le jeu précis dans le texte qui montre que ce tandem ce n'est pas qu'il y a un chef et un sous-chef c'est qu'il y a un tandem à égalité regardez au tout début on a Moïse parle à Moïse et à Aaron et à la fin on a Dieu parle à Aaron et à Moïse pas de jaloux évidemment dans un texte littéraire on peut difficilement superposer les deux noms en même temps ça deviendrait incompréhensible mais on a bien un tandem on n'a pas un chef et un sous-chef et remarquez bien que nous quand nous lisons les textes où il y a Moïse à Aaron dans notre esprit Aaron c'est qui ? c'est le sous-chef c'est le sbire il obéit à Moïse Moïse c'est le grand chef alors que le texte même nous dans notre lecture regardez vous voyez on est complètement imprégné d'une manière de voir les choses où le texte lui-même est en train d'essayer de nous dire non 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 en fait on va suivre ce soir la même démarche que celle de Moïse Moïse au début c'était moi M-O-3-A moi et le peuple il est nul il ne comprend rien pourtant je l'ai secoué et j'ai mis la dose et Dieu va lui dire non tu n'as pas compris tu n'as pas compris donc maintenant tu ne vas répéter que ce que je dis et on voit que Dieu va établir un tandem puisqu'il y a une solution et ce que Moïse n'avait pas compris c'est que la solution ne se trouve pas dans l'autorité mais dans la répartition à l'horizontale pas de verticalité si ce n'est avec Dieu mais entre frères et sœurs horizontale le défaut physique de Moïse a mis en évidence son véritable problème j'ai un problème pour parler oui en effet tu as un gros problème pour parler Moïse mais le vrai problème ce n'est pas que tu bégaye c'est en fait et par ce biais là parce que Dieu savait toutes choses il va amener Moïse à se rendre compte qu'il a un problème mais qu'il va aller au-delà de ce problème physique et le problème fondamental de Moïse c'est l'élitisme individualiste je suis appelé de Dieu moi donc moi je parle et toi tu obéis ça c'est Moïse au début l'entrée en matière de Moïse ça ne s'est pas très bien passé et c'est comme ça qu'il est rentré en matière devant le peuple élitiste individualiste moi j'ai reçu l'autorité de Dieu alors moi je parle et on m'écoute et Dieu est en train de dire à Moïse c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe je t'ai envoyé ton frère à Aaron et c'est parce qu'il c'est parce qu'il y a eu entre les deux textes que les choses ont changé c'est à dire que ce texte montre qu'il y a un sandwich là et qu'il y a une différence entre le début et la fin et justement le texte nous montre que c'est presque pareil mais que pas tout à fait il y a eu une évolution puisqu'après on a bien un tandem où c'est Aaron qui est cité en premier et ce Moïse ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit il y a une égalité remise un petit peu chacun au bon niveau au même niveau je dirais et pourquoi parce qu'il y a eu un message extraordinaire de Dieu en plein milieu qui est une généalogie biblique c'est génial mais vous voyez cette mécanique et le texte le texte met l'accent sur ce milieu justement met l'accent sur ce milieu et sans ce petit passage sans cette exhortation au milieu il n'y aurait pas eu de sortie d'Egypte il n'y aurait pas eu la délivrance imaginez la puissance de ce petit texte qu'on aura tendance à lire le jour où on tombe dessus en disant aujourd'hui j'ai un texte à lire c'est ah bah si c'est sympa ça va être rapide je vais passer les lignes regardons maintenant donc ce parti de ce texte là c'est le le centre le message la partie centrale du texte nous venons de mettre en évidence on pourrait aller encore plus loin pour le mettre encore plus en évidence mais ça y est on l'a vu qu'en fait ce texte est un chiasme un chiasme le mot chiasme vient du grec chiasmos qui signifie disposition en croix ou croisement qui provient de la lettre grec qui qui ressemble à un X structure qui met le point central du texte en exergue c'est à dire que c'est une structure qui est utilisée pas uniquement biblique par les poètes etc. pour mettre en évidence le message important le message du message la partie essentielle fondamentale du message qui est au centre alors il y a différents moyens pour le mettre encore plus en évidence mais on va s'en arrêter là parce qu'après on va l'étudier mais c'est pour montrer que ce texte qu'on va avoir tendance et rappelez-vous si je saute les sept versets du chapitre 7 je n'ai plus le chiasme c'est à dire que je n'ai plus le message central et je passe à côté de tout donc le chiasme très utilisé dans l'ancien et le nouveau testament d'accord en particulier dans les textes eschatologiques c'est-à-dire sur la fin des temps et si on ne prend pas garde aux constructions en chiasme de l'apocalypse on ne peut que passer à côté et on ne peut que raconter n'importe quoi d'autant plus que pour éviter qu'on soit amené à des conclusions pour dire n'importe quoi dans l'apocalypse on a non seulement des chiasmes mais on a des structures chiasmiques qui sont impliquées les unes dans les autres pour montrer quel est le chiasme qui l'emporte sur l'autre etc c'est assez compliqué je suis d'accord de toute façon l'apocalypse n'a pas vocation à être une lecture je dirais simple c'est pas forcément non plus fondamental dans la vie chrétienne mais tout ça pour dire que c'est une structure fondamentale qui a été largement négligée dans le découpage des chapitres et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et en particulier sur l'apocalypse parce que dans les épîtres il y a moins de chiasmes il y en a quelques-uns épîtres de pierre tout ça mais il y en a moins par contre dans l'apocalypse c'est vraiment fondamental puisque c'est linéaire plus chiasmique donc c'est très important donc en tout cas pour notre texte à nous et bien le message central le vraiment le message essentiel sur lequel nous devons nous arrêter c'est celui-là c'est ce message c'est le démon le dénouement de tous les problèmes tous les problèmes vont se dénouer à partir de ce texte c'est la réponse à toutes les questions précédentes imaginez que ce texte-là on ne l'ait jamais lu que ce soit un carré noir et qu'on annonce tout ça tout le monde va se dire qu'est-ce que je ne donnerais pas pour lire ce texte je vous le révèle vous pouvez le lire voilà et puis maintenant on va arrêter là la soirée je vous ai dit quel était le message central du texte ce trêve de plaisanterie une liste généalogique sérieux c'est alors on va regarder maintenant un petit peu plus précisément cette généalogie verset 14 voici les chefs de leur famille fils de Ruben premier-né d'Israël Enoch Palou Etron et Carmi ce sont là les familles de Ruben le mot chef voici les chefs Roche Roche qui veut dire tête ou qui veut dire principe Oups on va voir que c'est arrivé un peu trop tôt mais on va voir que ces hommes représentaient tous les principes du peuple dans son unicité raison pour laquelle elle ne liste pas toutes les tribus parce que là on l'a lu et je suis sûr que personne n'a remarqué qu'il manquait alors de mémoire il manque les trois quarts des fils de Jacob il manque les trois quarts c'est à dire qu'il n'y en a que un quart et les autres en fait là on a dans notre texte puisque ce n'est pas le sujet le sujet du texte c'est le chemin vers la délivrance et bien on a simplement le schéma les principes fondamentaux qui amènent à la délivrance voilà alors ça va paraître à la fin mais c'était le mot famille ici mais c'est pas grave ça va être à la fin les douze fils de Jacob c'est qui ? c'est Ruben l'aîné alors Ruben on l'a bien ici ensuite on a Siméon Siméon on le retrouve ici on a Lévi Lévi qu'on va retrouver ici et ensuite on a Judas alors Judas vous l'avez dans le texte là ? dans votre bible à vous vous l'avez ? parce que dans la mienne il n'y est pas Dan il n'y est pas Neftali il n'y est pas Gad il n'y est pas Hazer il n'y est pas Issachar il n'y est pas Zabulon il n'y est pas Joseph il n'y est pas Joseph il manque un peu Benjamin il n'y est pas qu'est-ce que c'est que cette généalogie qui en plus est tronquée il manque des bouts c'est ça le message central on dit voici les chefs de leur famille Beit Abotam de leur famille littéralement la maison de leur père donc ces hommes étaient les principes de la maison des pères c'est-à-dire le principe fondateur du peuple et il nous manque un bout il nous manque un bout mais on est dans le contexte de la délivrance du peuple pas dans la constitution et la gestion politique religieuse spirituelle du peuple vous avez encore d'autres et parfois d'ailleurs les listes ne sont pas les mêmes on a d'autres textes qui nous donnent des listes qui sont tronquées mais ce n'est pas les mêmes parce que ça ça correspond vraiment au contexte là on est dans le contexte de la délivrance et donc on a entre guillemets que un quart c'est-à-dire qu'on n'a que Ruben, Siméon et Lévi je prends le verset suivant donc on a Ruben on a une introduction voici les hommes les principes du peuple dans son unicité des maisons les pères fondateurs du peuple de Dieu on commence par Ruben le verset 15 on a Siméon avec ses fils etc ce sont les familles de Siméon donc là on a une suite logique de la généalogie on continue et on s'attend à continuer comme ça pour les 12 on va prendre le verset 16 voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité on se connaît pareil Gershom, Kéhat, Kumerari et là on a un truc qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Lévi il a vécu 137 ans waouh super ça c'est un message puissant donc c'est illogique qu'est-ce que ça vient faire là comme un cheveu sur la soupe d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais ce genre de texte tel que là avec ces incrustations illogiques je peux vous garantir que les critiques littéraires ceux qui critiquent qui sont des théologiens et qui nous disent comment il faut lire la Bible s'amusent en disant ça montre bien que le scribe qui a écrit ça il s'est lâché donc là ce n'est pas cohérent ce n'est pas sérieux les versets suivants fils de Gershom Libni machin alors ça y est on continue on continue on continue on continue on reste dans la famille de Lévi on reste dans la famille de Lévi on le dit tellement vite qu'on ne se rend même pas compte mais on ne sort plus de la famille de Lévi et en plus ça souligne des particularités pour certaines familles c'est-à-dire que les années de vie de Kehat furent de 133 ans les années de vie d'Amram furent de 137 ans mais les autres on ne sait pas et ça n'a aucun intérêt mais est-ce que ça a vraiment un intérêt que savoir que Lévi il a vécu 137 que Kehat a vécu 133 et que Amram a vécu 137 aussi est-ce que ça a un intérêt dans le texte oui évidemment ça a entre autres comme intérêt et je vais m'arrêter sur celui-là ce soir de souligner qu'il y a des familles particulières il y a des familles sur lesquelles il va falloir qu'on s'arrête la famille de Lévi la famille de Kehat et la famille d'Amram trois familles qui vont être des principes fondateurs de la délivrance en plus vous avez des gens entendu parler de la famille de Kehat ce sont des gens qui sont très discrets mais s'ils n'avaient pas été là il n'y aurait pas eu de délivrance et après Lévi qui est important puisque j'ai souligné par son âge donc une sorte d'incrustation littéraire je dirais qui nous impose de nous arrêter dans la généalogie on s'arrête on dit tiens 137 ans c'est long quand même que vieux on s'arrête dans le suivi donc après Lévi c'est Kehat qui est important dans le récit et après Kehat c'est Amram qui est important dans le récit donc en fait on a trois points d'arrêt importants le verset 20 Amram prie pour femme Jochebed sa tante et elle lui enfonta Aaron et Moïse les années de la vie d'Amram furent 237 ans donc là on s'arrête sur l'un des personnages on a vu qu'il y avait Lévi Kehat et Amram donc on va s'arrêter sur Amram il a deux particularités Amram dans cette liste généalogique un on lui donne la durée de vie qui est quand même on ne la donne pas à tout le monde et heureusement parce que le texte nous dit qu'à l'époque il y avait 600 000 hommes ça veut dire que si on avait eu le nom de tout le monde et la durée de vie de tout le monde ils étaient en général mariés donc c'est un million d'autres personnes on en avait pour un moment donc là on a la durée de vie d'Abraham 137 ans et on nous donne l'épouse d'Abraham elle est nommée et affiliée c'est à dire qu'on donne son origine familiale ce qui vous l'avez remarqué dans la parole de Dieu est assez rare est assez rare donc là il y a quelque chose il y a un fait marquant qui est très important et en plus on insiste on donne sa filiation mais c'est la même famille sa tante quelle est la particularité de cette femme outre le fait d'avoir mis au monde Moïse le grand libérateur Aaron le sous-fifre de Moïse évidemment là je viens de dire une énorme bêtise on vient de le voir puisqu'en fait c'est notre lecture habituelle mais elle n'est pas du tout celle-là et Myriam et bien reprenons Lévi a enfanté Kéat Kéat a enfanté Amram donc là c'est la généalogie et on nous dit qu'Amram s'est marié avec Joquébed et que Joquébed on voit dans Nombre chapitre 26 verset 59 le nom de la femme d'Amram était Joquébed fille de Lévi laquelle naquilla Lévi en Égypte elle enfanta à Amram Aaron Moïse et Marie leur soeur parce que quand on nous dit qu'elle était sa tante ça aurait très bien pu être du côté de la femme de Kéat le texte biblique est précis puisqu'il nous dit bien que Joquébed est la fille de Lévi est-ce une particularité d'être la fille de Lévi pas spécialement par contre elle a une spécialité elle a une particularité une spécificité Joquébed c'est une femme très particulière et qui a un message je dirais prophétique sous-jacent extraordinaire il nous est dit elle naquit à Lévi en Égypte le verbe naître ici c'est yalad on peut dire naître mais il est conjugué au mode parfait ça veut dire qu'à l'époque où ils sont rentrés en Égypte elle était déjà née parce qu'en fait on a l'impression quand on lit le texte qu'elle est née dans le pays d'Égypte mais la conjugaison du verbe montre qu'elle est née juste avant de rentrer dans le pays d'Égypte ça veut dire que ça lui donne une particularité ça en fait elle naquit juste avant l'entrée en Égypte de la famille de Jacob Exode chapitre 1 verset 5 nous lisons les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout Joseph était alors en Égypte la famille était 70 la famille était au nombre de 70 70 bibliquement c'est un appel prophétique à l'appel des nations c'est 70 précis et Joquébed était la 70ème c'est elle qui a permis une application prophétique aux nations de ce que nous allons lire de ce qui va se passer de la délivrance c'est à dire que le fait qu'il se rentre en Égypte à 70 est une prophétie que l'humanité entière est rentrée en esclavage du péché et que l'humanité entière en sortira on aura la possibilité d'en sortir par la grâce de Dieu donc sous-jacent Joquébed elle est porteuse d'un message mais alors hyper discret parce que là par contre elle ne se revêt pas d'autorité pour le dire mais elle est là et le fait qu'elle soit là est en lui-même un message prophétique donc c'est ça elle était la 70ème de la famille donc prophétiquement c'est énorme puisqu'en fait ce qu'on appelle les petits prophètes de la fin de l'Ancien Testament on va retrouver ce nombre 70 on va le retrouver avec les disciples on va le retrouver dans l'Apocalypse on va le retrouver dans plein de choses donc 70 maintenant je continue donc Amram il a cette particularité il est marié avec une femme porteuse d'un message prophétique non violent je souligne mais je souligne par rapport à l'introduction où Moïse lui était violent dans son message maintenant les versets suivants exode 6 21 et 22 nous disons fils de Jitzéar Corée Néphègue et Zikri fils d'Uziel Mikaël ou Mikaël El-Safan et Citri la généalogie continue normalement continue normalement les fils des fils on ne dit pas qu'ils sont mariés ni avec qui mais ça reste dans la famille de Kéat c'est-à-dire que Amran est un descendant de Kéat Jitzéar est un descendant de Kéat Kéat celui sur lequel il fallait s'arrêter tout à l'heure le verset 23 donc c'est comme si la généalogie se resserrait de plus en plus pour cibler quelqu'un on était les enfants de Jacob mais on n'en a pris que trois après on s'est arrêté à Lévi Lévi on descend puis on prend pas tout le monde et on continue à descendre au lieu d'élargir on continue à descendre et on pointe Aaron prit pour femme Elisheba fille d'Aminadab soeur de Nashon et lui enfanta Nadab Abihu Eliazar et Itamar on a encore une particularité extraordinaire c'est que là Aaron on nous dit qu'il est marié avec Elisheba on nous dit la fille de Kissé on dit même qu'elle est la soeur d'un autre donc en fait c'est très précis là une fois de plus donc Aaron lui on n'a pas dit quel âge il avait dans ce texte là mais on nous donne une specificité par rapport à sa femme et on va voir ô combien c'est important surtout par rapport à Moïse et là en toute logique on se serait attendu à avoir la descendance de qui ? de Moïse quand on lit le texte on descend on descend si on connait les géanologies on se dit on va arriver à Moïse on va arriver à Moïse le grand libérateur la référence de la délivrance je suis convaincu que si on dit si on pose la question à n'importe qui enfin à n'importe quel chrétien mais même dans le monde je pense dans l'Ancien Testament quel est l'homme qui est le symbole de la libération c'est qui ? Moïse et on va voir qu'en fait non en fait pas du tout c'est une lecture qui nous a été imposée qui nous est très confortable on va voir pourquoi mais pas du tout celui qui est au centre de cette généalogie de la délivrance c'est Aaron ce n'est pas Moïse on se serait attendu à voir Moïse qui s'est marié avec Séphora qui a eu deux fils non il est complètement inexistant cette généalogie c'est Aaron c'est Aaron et on nous donne le nom de son épouse et sa filiation on insiste vraiment là ce qui est très rare pourquoi ? pourquoi ce détail qui en fait n'est pas un détail c'est fondamental Aaron prit pour femme Elisheba fille d'Abinadab donc soeur de Nashone et elle lui enfanta Nadab Abihu Eliazar et Itamar on va regarder d'un peu plus près Eliazar et Itamar sont qui ? ce sont les pères de tous les coanim de tous les sacrificateurs alors pourquoi je n'ai pas dit Nadab et Abihu parce que Nadab et Abihu sont morts jeunes suite à ce qu'on lit être un problème et on l'étudiera peut-être la semaine prochaine parce que ça correspond bien à la suite et on verra ce qui s'est passé vraiment en tout cas ils sont morts et ils n'ont pas donné une descendance dans la sacrificature ça veut dire que les deux fils de Aaron et Elisheba ont donné naissance à tous les coanim c'est-à-dire que ceux qui sont sortis de ce couple sont tous les serviteurs de Dieu dans l'histoire du peuple de Dieu peuple juif c'est énorme c'est très discret dans le texte mais c'est énorme cette famille a été la famille la garante de tout le culte à Dieu le verset 24 fils de Corée Assyr Elkanah et Abiasaf ce sont là les familles des Corites alors Corée on sait qu'il a eu un parcours assez particulier puisqu'il a été il s'est rebellé il s'est révolté contre Moïse et ça s'est pas très bien terminé pour lui deux études sur ce sujet qui montrent bien ce qui s'est passé mais ce qui est intéressant c'est que les Corites ce sont des serviteurs de Dieu dans le champ en particulier parce que dans les psaumes on a fils de Corée alors là il y a une erreur de traduction dans les bibles qui disent que Corée et toute sa famille s'est trouvée engloutie par la terre et ils sont tous morts ce qui est faux le texte ne dit pas ça le texte littéral il dit bien qu'il a eu des descendants et qu'ils ont été des serviteurs de Dieu donc dans cette généalogie de la délivrance on a à nouveau les descendants d'une famille même si Corée ça s'est eu un problème mais les descendants en tout cas ont été les serviteurs de Dieu donc on insiste sur le service de Dieu et le service discret mais efficace on va le voir ô combien ô combien et Aaron et Corée sont les descendants de Kéhat Kéhat celui qu'il fallait faire attention Kéhat on n'entend pratiquement pas parler dans la parole de Dieu je ne sais pas si vous avez déjà entendu une étude biblique sur Kéhat je ne pense pas il a été le père et rappelez-vous au début les principes les pères fondateurs du peuple de Dieu voici les pères fondateurs du peuple de Dieu Lévi Kéhat Aaron les Corites et parmi ses pères fondateurs on a des femmes on a des femmes parce que c'est une expression en hébreu père fondateur évidemment le verset 25 Eléazar fils d'Aaron prit pour femme une des filles de Poutiel alors là on n'a pas son nom à elle mais on sait d'où elle vient alors on ne va pas étudier Poutiel etc parce que ça viendrait un peu trop loin mais en tout cas on connaît sa filiation et elle lui enfanta Finé alors si je tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur famille si je traduis littéralement ça reprend les termes qu'on a vus en introduction si je traduis littéralement j'ai ceci voici les têtes ou les principes des maisons des pères des Lévites avec leur subdivision familiale littéralement c'est ça donc on a le principe fondateur du service de Dieu qui nous est donné là n'oubliez pas qu'on est dans un texte qui prépare la délivrance la délivrance elle se prépare dans le service de Dieu cette phrase qui termine cette généalogie reprend le début du paragraphe pour bien souligner que tout est dit pour entamer le chemin de la délivrance on a l'introduction conclusion on a deux phrases qui se ressemblent pour bien dire voilà le corps du texte il est là ne débordez pas de ça c'est là que se trouve la délivrance dans cette structure du texte le début du paragraphe c'était le verset 14 voici les chefs de leur famille ou les pères principes fils de Ruben bon après on a le fils mais le tout début il est là voici les chefs de leur famille ces hommes représentent tous les principes du peuple dans son unicité et dans la dynamique de la délivrance qui va s'opérer et la dynamique de délivrance qui s'opère vous avez entendu parler de Moïse là non non Moïse n'est qu'un instrument je ne n'amoindris pas l'action de Moïse elle est puissante elle est révélatrice de la puissance de Dieu c'est clair mais il n'est pas le moteur dynamique de la délivrance nous avons Lévi Kehat Amram Amram qui était Jochebed Jochebed Aaron Aaron Elisheba Eliazar une fille de Poutiel Finet nous avons là la liste qui est là c'est la liste de tous ceux qui ont été les pères fondateurs de la délivrance Lévi Kehat Amram Jochebed Aaron Elisheba Eliazar une fille de Poutiel est finie il n'y a pas Moïse il n'y a pas Moïse alors vous allez me dire oui mais il y a quand même un problème parce qu'on se serait quand même attendu à ce qui est Judas 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 l'ascendant de David et du Messie comment peut-on imaginer une délivrance sans le Messie c'est curieux n'est-ce pas c'est là qu'on va regarder un peu plus en détail petit rappel le texte généalogique se situe au centre du dialogue entre Moïse et Dieu vous vous rappelez Dieu répond à Moïse qui dit avoir des problèmes pour s'exprimer Moïse bon d'abord le peuple il ne comprend rien en plus j'ai un peu de mal à parler c'est vrai Dieu explique à Moïse que la délivrance ne s'effectuera pas par lui là celui qui se disait ça y est j'ai l'autorité j'y vais ça fait un peu mal il y aura au moins deux personnes à apporter la parole de Dieu puisqu'il y aura Aaron et Aaron c'est pas le sous-fifre Aaron c'est ton égal je parle à Aaron et à Moïse comme je parle à Moïse et à Aaron il n'y a pas de verticalité il n'y a pas de chef et de sous-chef il y a les serviteurs de Dieu et Dieu c'est tout les deux personnes c'est Moïse et Aaron ou Aaron et Moïse la délivrance se fera par un ensemble de personnes il y a toute la généalogie qui dit de toute façon c'est tous ces gens là qui vont amener à la délivrance c'est pas Moïse c'est pas toi Moïse t'es qui toi Moïse t'es un élément parmi les autres mais un élément d'ailleurs on va le voir qui est pas franchement mis en valeur il y a une horizontalité fondamentale dans le peuple il y a une transmissibilité indispensable c'est à dire que la généalogie insiste sur la transmission de la sacrificature la transmission du service pour Dieu on insiste sur Kehat qui a transmis à Amram qui a transmis à Aaron qui a transmis à ses enfants la sacrificature puis à Corée puis les Corites qui sont très présents dans le chant et la musique dans le service de Dieu qu'est-ce qu'il a transmis Moïse rien vous savez quelle place ont les enfants de Moïse dans l'histoire du peuple de Dieu aucune aucune on peut supposer qu'ils étaient de bons juifs aucun texte n'en parle par contre les descendants d'Aaron le nombre de textes qui parlent des descendants d'Aaron c'est énorme quand on dit qu'il y aura au moins deux personnes à apporter la parole de Dieu dans le texte il y a une troisième personne qui intervient une troisième personne qui va intervenir de façon très discrète très très discrète mais qui est là et comme je vous dis on est tellement habitué à notre lecture qu'en fait on va avoir une tendance à ne regarder que ce qui est éclatant et pas ce qui est persévérant et sous-jacent Exode 6 23 nous lisons Aaron pris pour femme Elisheba fille d'Abinadab sœur de Nachon c'est qui Abinadab et Nachon c'est qui elle est qui elle lisons Nombre chapitre 1 verset 7 et je vous inviterai à lire Nombre chapitre 2 verset 3 et suivant pour bien voir qui sont Abinadab et Nachon pour Judas Nachon fils d'Abinadab ce sont les principes fondamentaux de la tribu de Judas père principe de la tribu de Judas et voilà Judas est là discret mais il est là pour la délivrance Elisheba qu'est-ce que ça veut dire Elisheba Elisheba ça veut dire Dieu de la promesse quelle promesse Jésus Christ dans la liste généalogique Nachon et Abinadab font partie de la liste généalogique qui mène à Jésus le Messie c'est-à-dire qu'ils sont là tout est là tout est dit dans cette généalogie mais on y voit des choses très discrètes mais très présentes et toute la dynamique de délivrance elle est là la délivrance de l'Egypte se fait à deux niveaux par l'action de Moïse indéniable puissante révélatrice de la puissance de Dieu clair une action éclatante et par la présence d'Aaron une action discrète mais omniprésente il est toujours là on a un Moïse qui se prévaut d'une autorité divine et qui a cassé le peuple éclatant n'est-ce pas mais sans aucun résultat et on a un Aaron très discret omniprésent et qui va influer dans le peuple au travers de sa famille et de tout le message toute la dynamique de la délivrance parce que sans l'action d'Aaron Moïse était en échec rappelez-vous Dieu a dit à Moïse hé je t'avais dit que c'est Aaron qu'il fallait prendre et que toi tout seul non non mais Moïse ne voulait pas c'est Dieu qui a été chercher à Aaron et qui l'a ramené en disant à Moïse si 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 moi je te dis que c'est lui et que c'est pas toi tout seul parce qu'il ne parce qu'il ne répétait pas le message de Dieu Moïse il s'appropriait l'autorité divine et utilisait son intelligence pour transmettre un message divin subtil n'est-ce pas mais voué à l'échec et la preuve ce fut un échec la présence d'Aaron lignée qui a permis de rentrer dans le pays promis parce que Moïse il est rentré dans le pays promis Moïse lui non rien ne nous dit des enfants de Moïse s'ils sont rentrés dans le pays promis ou pas et on peut même dire que non puisque tous les hommes sont morts dans le désert sauf deux et c'était pas les enfants de Moïse et on n'a aucune information sur la descendance des enfants de Moïse par contre sur Aaron on a beaucoup d'informations Moïse n'est pas rentré dans le pays promis ah pourtant il a eu des actions éclatantes et on ne dit pas que ses actions n'étaient pas mues par la puissance de Dieu il n'y a aucun problème mais il n'est pas rentré dans le pays promis la lignée qui a permis de rentrer dans le pays promis la lignée de Aaron Lévi Kehat etc c'est elle qui a donné une descendance de serviteurs de Dieu et Moïse il a donné quoi aucune descendance active au service de Dieu aucune regardez ce détail parce qu'il y en a énormément quand on commence à regarder de près on se rend compte que Moïse on l'a monté sur un piédestal je ne sous-estime pas du tout l'action qu'il a eu mais il faut tout simplement remettre l'homme à sa place Moïse a épousé une femme qui s'appelait Sephora ou Tzipora si on veut prononcer en hébreu Tzipora les deux premières lettres désignent quelque chose qui diffuse propage divulgue et qui inonde désigne quelque chose qui coule en permanence suivant une pente constante c'est en permanence il y avait du débile et les dernières lettres désignent quelque chose qui est générateur et qui porte du fruit bon ou mauvais ça porte du fruit si l'origine est mauvaise c'est du mauvais fruit si l'origine est bonne c'est du bon fruit mais on peut le lire d'une autre manière Tzipora on peut le lire désigne quelque chose qui diffuse propage divulgue désigne quelque chose qui coule en permanence désigne le fait de vouloir absolument voir et être vu Moïse s'est marié à quelqu'un qui voulait absolument voir et être vu l'éclat éclatant symbole de la bouche et de la parole donc en plus c'était allez aujourd'hui on dit Paris Match je crois c'est le poids des mots et le choc des photos c'était vraiment le poids des mots et le choc des verbes c'était pour Séphora Séphora mit en péril l'unité du peuple de Dieu donc là je ne vais pas détailler parce que la médicinance de Myriam contre Moïse je développe avec précision que Séphora a été un danger pour le peuple de Dieu elle a failli rompre l'unicité du peuple de Dieu c'était l'épouse de Moïse à Aaron il s'est marié à qui à Elisheba Elisheba regardez comment il construit le nom de Elisheba cette femme discrète son nom n'est employé qu'une seule fois dans le texte biblique c'est ici discret mais regardez la puissance de son nom commence par deux lettres El Dieu ensuite on a le germe le Messie le iode qui représente le Messie Dieu le Messie promesse porteuse de la promesse du Messie et qu'est-ce qui a été le ciment du peuple de Dieu c'est cette promesse du peuple du Messie ce n'est pas le coup d'éclat de Moïse ce n'est pas la vergue de Moïse ce n'est pas la pseudo-autorité donc qu'il revendiquait pour secouer le peuple qui a été le liant le ciment du peuple juif du peuple de Dieu c'est cette promesse du Messie Dieu pour ce passage je pense qu'on peut s'arrêter là sachant qu'on a effleuré parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de choses mais je voulais vraiment souligner que la puissance du message de la parole de Dieu c'est l'inverse de ce que nous avons tendance à voir parce que nous sommes attirés par ce qui est brillant et éclatant et la personnalité de Moïse nous éblouit mais on oublie de regarder à celle d'Aaron et sans celle d'Aaron il n'y aurait pas eu de délivrance le chemin de délivrance de la délivrance de la sortie d'Egypte ne passe pas par l'autorité divine par le coup d'éclat même si Dieu peut et il le fera sûrement mais le chemin de la délivrance se situe dans le service discret puissant confiant dans les promesses de Dieu qui dépassent ce qui brille et ce qui est clinquant que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt